bonjour bienvenue sur comment fait-on heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des religieuses au café il y a plusieurs étapes je vous les explique maintenant première étape faire votre pâte à choux alors pour cela vous avez un lien qui vous ramènera sur la la vidéo où je vous explique comment faire la pâte à choux servez vous en moi ils sont déjà fait évidemment pour cela on fera des petits trous à l'intérieur afin d'y incorporer la crème dans chaque les petits aussi et on va s'occuper maintenant de la crème la quantité c'est pour à peu près trois quatre éclairs ou deux trois religieuses à un suivant ce que vous voulez faire avec la crème pâtissière au café si vous en voulez plus évidemment on multiplie les doses donc il vous faudra 250 millilitres de lait trois cuillères à café de café soluble pardon un petit peu d'estrait café enfin si vous en avez pas vous forcez un petit peu sur l'estrait de café soluble il vous faudra 20 grammes de sucre et 30 grammes de farine ainsi qu'à neuf le fer est très simple donc on va rajouter le lait et pour faire la crème café plutôt que de l'ajouter une fois que la crème est froide on va ajouter le café lyophilisé ou en poudre ainsi que l'estrait café directement dans le lait encore froid et on va laisser chaud on va le faire chauffer on va faire chauffer le lait pardon directement de cette manière on va mettre une demi-tuillère à café des frais café et on va faire chauffer le lait tranquillement de cette manière quand votre crème sera froide vous n'aurez plus qu'à mélanger l'ensemble et vous aurez votre crème pâtissière au café qui sera frais par la suite par la suite on va faire comme une crème pâtissière classique c'est à dire qu'on va prendre l'oeuf entier le sucre on va mélanger les deux pour blanchir l'ensemble et obtenir quelque chose de mousseux donc ça veut prendre 30 secondes une minute pour mélanger assez vigoureusement voilà on a déjà quelque chose qui est un petit peu monté un petit peu blanchi alors si on a un petit peu de mal à mélanger on peut toujours mettre de cette manière on prend pas un feu électrique un peu mélangé si peu ça sert vraiment à rien voilà maintenant on va y rajouter alors cette fois ci par contre on mélange juste pour incorporer la farine à la préparation puis nous restera à ajouter un petit peu de lait au café afin que ce soit plus facile à transvaser après par la suite on va attendre que les chauffe un petit peu et on le transvasera un petit peu dans la préparation et après la préparation dans le reste de café qui sera plus ou moins chaud le café le lait au café commence à devenir chaud donc on attend pas qu'il soit totalement chaud pour mélanger dans la première on le remet à chauffer avec ce qui reste comme vous pouvez constater il n'en reste un petit peu on mélange en faisant en sorte de bien aller chercher tous les ingrédients à on sent bien l'odeur du café c'est génial comme vous pouvez comme on peut constater le café c'est bien c'est bien distribué on en retrouve on retrouve pas du tout le morceau c'est vraiment superbe donc maintenant on va attendre que le reste de café de lait au café chauffe correctement là on va considérer que c'est bon dès que ça commence à monter un petit peu que le lait commence à à bouillir un petit peu et à monter on peut rajouter la préparation donc on vient rajouter la préparation et à partir de ce moment on remue tout le temps alors dans un premier temps on remue jusqu'à épaississement de la crème et jusqu'à ce que ça commence à bouillir un petit peu alors on va pousser un petit peu la casserole comme ça voilà et une fois que la crème devient épaisse et qu'elle boue un petit peu vous baissez un petit peu le feu et vous mélangez tout en laissant cuire encore trois minutes afin d'être sûr que votre crème soit bien cuite et qu'il n'y ait pas de problème après au niveau des germes trois minutes c'est un minimum si vous pouvez faire cinq c'est mieux il n'y a pas besoin de mélanger comme un fou il suffit juste d'aller chercher un petit peu sur les côtés un petit peu au milieu un petit peu sur les côtés un petit peu au milieu ça suffit largement mais j'insiste on commence trois minutes à partir du moment où la crème est à épaissir et où celle-ci commence à bouillir un petit peu voyez là ça commence à épaissir voilà là ça vous allez pas le voir mais la crème a épaissi on va donc maintenant baisser un petit peu et c'est parti pour trois minutes de mélange la cuisson est terminée on va donc maintenant transvasé la crème dans un plat assez grand on va le filmer au contact je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite on en perd pas une miette et on va le mettre au congélateur pour un refroidissement rapide et au contact consiste à prendre du papier film et à venir le poser directement au contact de la crème afin de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'air de cette manière la crème ne va pas pouvoir en refroidissant elle ne va pas pouvoir coûter de tête de cette façon quand vous allez remélanger une fois que ça se sera refroidi votre crème restera bien lisse sans que vous ayez de petits morceaux qui sont parfois agréables surtout si vous utilisez une poche avec une douille voilà on essaye d'appuyer un petit peu pour enlever toutes les petites poches d'air voilà et on met au frigo au congélateur pardon pendant au minimum une heure et si vous n'avez pas le temps après de l'utiliser vous la laisser au frigo jusqu'au moins pas plus d'une journée avant de l'utiliser et la conservation de la crème c'est deux jours environ donc vous avez à peu près le temps la crème a bien refroidi on va donc enlever le film comme vous pouvez le constater ça n'a pas du tout durci enfin ça n'a pas croûter sur le dessus à le film a vraiment fait son travail on va maintenant remélanger la crème avant de l'incorporer dans les choux en pour cela on prend un fouet classique et on vient à le mélanger afin d'obtenir quelque chose de domptueux donc ça peut prendre quelques minutes on prend la crème qui est comme vous pouvez le constater qui est bien lisse alors on en met la grosse partie dans une poche mais on en garde un petit peu pour faire le décor dessus la majorité du temps c'est une crème au beurre que l'on met seulement on sait tous que faire une crème au beurre ça prend du temps c'est un petit peu compliqué donc là moi je vais vous faire voir une petite astuce vous allez voir avec le reste de crème également avec du beurre on va pouvoir faire le décor donc pour l'instant on laisse la crème de côté on va s'en occuper dans quelques minutes on prend les choux alors il n'y a rien de compliqué on prend une douille de la même taille à environ ou un petit peu plus petit que celle qui a servi pour faire les trous dans la pâte à choux et on va venir appuyer sur la poche donc il n'y a vraiment pas de difficulté juste que ce que ça déborde un petit peu sur le sur le chou on vient le nettoyer un petit peu hop et on le laisse à l'envers on fait pareil avec le petit voilà et on remplit de la même manière alors pour ramener le reste de crème il suffit d'appuyer sur la poche on donne un petit coup de cette manière pour éviter que la crème remonte et que il y ait de l'air dans la poche et on fait le même la même chose avec le deuxième chou on garnit correctement il faut on le sent le chou devient bien lourd voilà et si vous en reste un petit peu on peut toujours en mettre voilà le finir dans le premier où j'en avais mis un petit peu moins vous voyez avec ce qu'on a fait ça fait deux religieuses donc ça correspond à peu près à 4 éclairs si vous voulez faire des éclairs voilà on va remettre ça au frigo le temps qu'on qu'on s'occupe du glaçage et on les reprendra par la suite le glaçage prenez 30 g de beurre et faites le fondre mais alors attention on ne le fait pas fondre complètement il faut que ce soit une température basse on peut faire fondre au micro fondre ou encore au bain marie il faut qu'on ait une texture vraiment donc si c'est trop fondu que c'est vraiment que du gras ce sera ça marchera pas ce sera pas bon donc on va rajouter maintenant le café alors on peut mettre aussi de l'estret café mais de la poudre de café ça marche très bien on va mettre une cuillère une cuillère à café pardon on va mélanger tout cela pour que ça s'intègre parfaitement à la préparation pour éviter que l'on ait des grumaux voilà et on va y rajouter maintenant à peu près la même quantité de sucre de glace c'est à dire 30 g moi je vais le faire à l'oeil mais vous faites 30 g de beurre 30 g de sucre de glace il faut qu'on obtienne une une texture c'est un petit peu compliqué à dire qui est encore fluide mais sans l'aide vraiment donc c'est parti pour le sucre de glace on y va si on le fait à l'oeil il vaut mieux y aller en plusieurs fois la préparation se termine alors si vous avez mis un petit peu trop de sucre glace sachez que vous pouvez rajouter un petit peu d'eau ça marchera très bien et surtout on mélange pendant deux trois minutes pour obtenir une une pâte qui sera bien lisse alors on n'hésite pas à reprendre sur le côté pour être sûr que tout soit bien mélangé et on peut le on peut le laisser au frigo un petit peu le temps que ça reprenne moi je vais l'utiliser tout de suite ça marchera très bien vous voyez un c'est c'est quand même assez consistant sans l'aide de trop voilà on va donc passer maintenant au montage des religieuses quand on monte des religieuses on commence toujours pas glacer les petits choux c'est la priorité on glace les petits choux donc pour cela c'est très simple on vient tremper le petit chou dans le glaçage et avec les doigts on vient faire quelque chose d'à peu près propre on vient tourner autour de la préparation voilà et on vient le reposer pour avoir quelque chose de propre on fait pareil avec le deuxième on enlève la petite partie hop on donne un petit coup avec le doigt pour avoir quelque chose de propre avec les gros même principe on donne un petit coup avec la cuillère pour ce soit quelque chose de lisse on vient tremper alors là sur toute la partie le gros on vient enlever tout en laissant quand même suffisamment le surplus et pour que ça fasse quelque chose de joli pour qu'il y en ait pas partout on vient donner un petit coup avec le doigt voilà et simplement la dernière chose qui nous reste à faire c'est de venir placer le premier chou sur le deuxième voilà on fait attention que ça glisse pas et le la religieuse est montée on fait pareil avec le deuxième voilà on nettoie et on fait en sorte que tout soit bien mis voilà on le pose et on vient poser également alors quand les choux sont pas tout à fait homogène on peut appuyer un petit peu et on essaie de trouver la bonne le bon emplacement pour que ça ressemble à une religieuse on va mettre cette préparation au frigo et on va s'occuper maintenant du décor sur le dessus perd la pâte à décor on refait fondre encore un petit peu de beurre et on va aller chercher un petit peu de crème pâtissière on n'en prend vraiment pas beaucoup parce que il faut que la que la couleur soit plus blanche que celle qu'on a déjà mis sur le glaçage pour que ça fasse un que ça ressorte donc on va mélanger aux deux et une fois que les deux seront mélangés correctement on va à nouveau le laisser refroidir donc vous mélangez correctement les deux éléments une fois que c'est bien mélangé on va obtenir une espèce de crème et on va les laisser refroidir un petit peu de façon à ce qu'elle soit quand même suffisamment dure pour qu'elle ne coule pas quand on va faire les petits décors sur la religieuse bon on mélange et on met quelques minutes à 5 10 minutes au frigo et après on s'occupera du décor définitif comme vous pouvez le voir le glaçage a déjà durci sur les religieuses donc on va s'occuper maintenant de notre décor on prend une petite poche et on va venir mettre le la crème au beurre agrémentée de la crème pâtissière si on peut dire ça comme ça dans la poche on a besoin d'une petite douille en étoile alors par contre là maintenant il faut faire assez vite comme on a les mains toujours plus ou moins chaudes avec le beurre il va fondre donc on fait en sorte d'aller assez vite donc on prend la religieuse dans la main et on va venir appuyer un petit peu et on remonte en faisant un petit trait on appuie pour faire une petite boule et on remonte hop voilà comment font les pâtissiers quand on arrive dans le mauvais côté on tourne la religieuse et voilà comment on habille une religieuse voyez tout le monde peut y arriver et pour finir le petit plus on vient faire une petite rosace dessus et voilà on fait pareil avec la deuxième je vous remontre hop voyez c'est vraiment très simple on vient appuyer hop quand on arrive à un certain moment on tourne la religieuse on appuie pour la coupure de vidéo petit problème technique enfin voilà le résultat est devant vos yeux comme vous avez pu constater tout le monde peut arriver à ce résultat donc à vous de jouer maintenant à bientôt sur comment fait-on